C'est vrai, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les faits qui font la différence, c'est la croyance que l'on a des choses. Donc vous aurez des gens qui vont dire, de toutes les façons, c'est un montage, c'est une histoire, c'est parce qu'on lui en veut, c'est la gauche, c'est la côté... Et puis vous voyez quand ça tombe juste avant le débat. En revanche, c'est vrai que le fait de nommer, et c'est un signal fort qu'il envoie à son électoral, le fait de nommer une conservatrice, l'ancienne collaboratrice du juge Scalia à la Cour suprême, c'est un message très fort, parce qu'on oublie qu'effectivement il installe une femme de 48 ans pour quasiment 40 ans à la Cour suprême, elle vient d'Indiana, un pays d'agriculteurs, etc. Bien éloignée de Ginsburg, on voit bien la différence. Donc là où Trump a fait très fort, c'est qu'il s'est dit, il a senti le grand venir, parce qu'il était démocrate avant, il a senti le grand venir, il s'est dit, moi je vais défendre cette Amérique profonde, je vais défendre tous ces gens qui considèrent qu'ils ne sont pas entendus. Souvenez-vous, il y a un bout de temps, lorsque Kerry parlant bien le français, disant j'ai des liens avec l'Europe, et la réponse de Bush candidat disant c'est bien la raison pour laquelle on veut mettre hors de la Maison Blanche sous cet establishment, ça pointait déjà.